Dans le cadre de la fête de la musique, la ville est ensalée avec le Théâtre des Sables et invite Azote le mardi 21 juin 2022 à partir de 18h jusqu'à 23h, un spectacle musical au complexe sportif du Centenaire. Nous aurons l'association Éco des Fleurs, le groupe des jumeaux Gilbert Kondasamy, Tiana, Blue Zanou, Tila Monge, Nutracine, Satie et Kevja, Jade, San Océan et Couleur Tréole. Un programmation rythmée et variée y attend Azote. Bonjour à toutes, alors m'espère que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la fête de la musique, la fête de la musique qui aura lieu le mardi 21 juin 2022. Et là, nous allons parler, peut-être un petit peu partout de la réunion, mais là, nous allons parler de l'étang salé. L'étang salé, donc, nous aurons une petite programmation prévue à partir de 18h ou 20h. Nous allons repréciser ça après. Et donc, ben, il y aura Tiana, il y aura Blue Zanou, Tila Monge, Nutracine, Saint Océan, Couleur Créole. Et il y aura également l'association Choral Éco des Fleurs, qu'il a fait le plaisir d'être là. Vous nous aurez aussi. Et nous reçoit Christine Caton, qui vous parle à nous de l'association. Bonjour. Bonjour. Alors, l'association Choral Éco des Fleurs. Alors, c'est l'association Éco des Fleurs. Mais précise bien, c'est l'association, en fait, des jeunes enfants, qu'il sait jouer la musique déjà demain et dans la semaine à venir. Et cette association-là, en fait, a été créée récemment, en octobre 2021. Et son but, c'est que Bonne Marmaille fait la musique et que Bonne Marmaille joue un peu partout. Est-ce que Zotie fait des formations, justement, musicales pour Bonne Marmaille ? Ou bien si Bonne Marmaille connaît déjà la musique, gagne jouer déjà ? Alors, des fois, c'est Bonne Marmaille connaît un petit peu déjà. Et effectivement, on nous fait des formations pour Bonne Marmaille. Ils nous forment Bonne Marmaille. Comme ça, ben, voilà, Zotie gagne jouer et fait plaisir à Zotie et fait plaisir à tout le monde, quoi. Et quel genre de musique, justement, Zotie jouait ? Alors, tout style. Il peut être très bien du classique. Jean-Sébastien Bach et tout ça, avec des arrangements. Des fois, on a Marmaille joué piano et il a un violon derrière, il fait la mélodie. Le piano, il fait l'accompagnement. Ou soit c'est des enfants qui jouent du piano et Zotie chantent en même temps. Ou soit c'est pareil, style variété française ou les musiques actuelles. Ou soit, ben, c'est Ga, c'est Ga La Réunion ou du jazz écrit. Ben, tout style vraiment de musique. Et votre rôle au sein de l'association, c'est quoi ? Alors, moi, mon rôle au sein de l'association, ben, c'est déjà, ben, coach un peu Bonne Marmaille. Et, ben, apprendre à Zotie jouer un peu la musique et voilà, des fous de la Zot, quoi. Et quel instrument on joue ? Piano. Moi, c'est piano et, bon, violon un petit peu, on va dire, mais c'est plus principalement piano. Est-ce que Bonne Marmaille produit à Zotie sur scène déjà ? Est-ce qu'elle a des spectacles, que vous êtes la fine déjà fait ? Tout à fait, tout à fait. Alors, Bonne Marmaille a eu déjà un concert à l'église de la Trinité en début de cette année. Et ensuite, ben, elle a eu déjà les petites animations au VVF de Saint-Gilles récemment, lors d'une assemblée générale. Et, ben, demain, la fête de la musique. Et ce vendredi, 24, à la salle Blue Bayou, une prestation musicale, voilà, plus principalement devant les parents. Et est-ce que, quand vous êtes fait une prestation, là, vous êtes fait une représentation, vous êtes là à combien sur scène ? Alors, à combien sur scène ? Simultanément, on va dire, allez, deux, trois. Et, après, sinon, le groupe, il comprend à peu près 25 Marmailles. Et, il y a des adultes aussi, de temps en temps, confondus. Ben, donc, nous parle aussi de la fête de la musique, justement. La fête de la musique, qu'on aura lieu à l'étant salé. Mais, précise que ce sera au stade. Oui, stade centenaire. Voilà, stade centenaire. Et, demain, que ça sera proposé pour la fête de la musique, justement ? Alors, demain, Timarmaille. Timarmaille, c'est bien, à partir de six ans, ben, voilà, des petits morceaux, un petit peu, voilà. Ben, vous dirais-je maman, des petites comptines comme ça ? Mais, il m'y accompagnera toujours, pour soulever un petit peu. Ensuite, il y en a du Jean-Sébastien Bach, un prélude de Jean-Sébastien Bach, avec le violon. Il y en a une chanteuse également, une jeune, une de 13 ans, qui chantera une chanson d'Adèle. Et, ensuite, Tess, une jeune aussi de 12-13 ans, qui va jouer un Sega. Et, bon petit Marmaille, il s'est joué ensemble. Il y en a quatre micro-1, oui, quatre. Il s'est joué Les Démons de Minuit. Donc, voilà, le répertoire, il est assez vaste. Bon, après, ben, nous respecte le timing que l'a été alloué. Donc, il ne fera pas plus pour l'instant. Justement, en parlant du timing, combien de temps ça fait, la prestation ? Alors, normalement, là, il y a nous 30 minutes. C'est pour cela, nous déplace seulement sept Marmailles. Mais s'il avait dit à nous plus, nous redéplace plus. Mais après, nous respecte, parce que nous connaînons d'autres groupes après. Et, ben, l'essentiel, c'est qu'on partage ensemble tout le monde, hein, et donne chaque année un petit bout d'espace pour faire z'autres musiques, et voilà. Est-ce que c'est Bonne Marmaille uniquement de l'étang salé ou bien de la Marmaille ? Non, une grande majorité de l'étang salé. Sinon, il y a Marmaille, le Gol, Saint-Louis, et des avirons également. Et voilà, pour l'instant, voilà, nos petits groupes. Alors, quand vous parlez de formation avec Bonne Marmaille, est-ce que c'est des musiciens diplômés, déjà, pour travailler avec le Bonne Marmaille au niveau de la musique ? Oui, tout à fait. Alors, déjà, moi, il est enseignante, il donne des cours de musique à l'école de musique Saint-Joseph, et c'est mon métier, en fait, professeur de piano, et notamment lors des stages, parce que nous faisons des stages pendant les vacances, et là, nous allons commencer, justement, à faire intervenir des gens qui sont un peu plus compétents concernant le chant, concernant le théâtre aussi, mettre en place d'autres activités, non seulement la musique, mais d'autres activités qui vont ouvrir l'esprit de ce Bonne Marmaille-là, pour nous gagner, justement, à avancer, faire d'autres projets ensemble. Et il faut savoir, notamment, que ces enfants-là, ils ont déjà passé des concours, peut-être m'a oublié de préciser, un concours qu'il est d'or, qu'il vient chaque année, un jury d'extérieur de Métropole, qui vient chaque année à la Réunion, il auditionne les Marmailles, et nous l'a eu quand même, ben, d'assez bons résultats, on va dire, dans l'ensemble, des médailles d'or, des médailles d'argent, et les Marmailles, il est vraiment, enfin, heureux là-dedans, c'est ce que nous veut, avant tout. Oui, est-ce que n'est pas une partie traditionnelle, justement, dans la musique que tu fais ? Nous arrive, nous arrive, parce que, ben, au début, t'es vraiment classique, voilà, c'est vraiment en fonction des demandes, hein, c'est pas quelque chose que nous impose, c'est vraiment, nous accueille Bonne Marmaille avec notre projet, et nous adapte à nous, et nous avance ensemble. Donc, le côté traditionnel, bon, on arrive, parce qu'aucun des bonnes jeunes comme est là, c'est musique actuelle, des accords, etc., et nous, il y a une artiste qui tient à nous vraiment à cœur, c'est Jacqueline Farirol, avec qui, ben, nous commençons à travailler déjà depuis deux ans, qui sera là, lors de notre prestation, le 24 juin prochain, et, ben, nous commençons, justement, à mettre, à l'ordre du jour, ces morceaux, ces ségars, et surtout, les musiques d'entend longtemps. Ça, vraiment, on nous trouve que c'est de belles valeurs, ben, pour les gamins, aujourd'hui. Il a besoin d'être, ben, mis en valeur, et Marmaille a besoin de connaître pour pouvoir mieux avancer, tu vois. Et que ça veut dire éco des fleurs ? Pourquoi éco des fleurs ? Alors, éco des fleurs, tout simplement, parce que nous voulaient mettre Backflowers. Backflowers, c'était les fleurs de Bach, mais bien sûr, Bach, Jean-Sébastien Bach, le musicien, vraiment, mais sauf qu'il existe déjà en tisane, donc, nous, là, on enlève ça. Et fleurs, mais ils nous voulaient absolument, parce que les fleurs, ben, pour nous, c'est le Marmaille, c'est le Marmaille qu'elle est là, c'est une petite graine qu'elle est en train de pousser, elle est en train de grandir, donc, c'est musique que ça va apporter, que ça va partager dans l'île. Et tout ailleurs, ça sera comme, ben, quelque chose qui va, qui va grandir, voilà, avec eux-mêmes. Et l'écho, ben, bien sûr, l'écho de la musique, bien sûr, l'écho de la musique. Ça, il faut que ça résonne, voilà. Alors, comment laisse passer un petit peu, ben, pour avoir une prestation demain, est-ce que vous l'appartient vers le service de la mairie, ou bien c'est un appel à vous ? Alors, comme tout le monde, hein, le service de la mairie, là, lance un appel pour, voilà, pour demander si les artistes y veulent bien participer, et nous nous la souhaitons sur l'occasion, ben, elle a bien dit que c'était des enfants qui allaient jouer, et que l'idée, c'est que les enfants, ben, ils passent en premier, parce qu'il fait frais, voilà, à 18h le soir. Et par contre, la mairie l'a bien acceptée, l'a bien allée dans notre sens, et franchement, nous remercie vraiment, hein, l'équipe, et nous l'a été vraiment, ben, bien éclairée pour, justement, arriver à cette prestation de demain. Donc là, il n'a eu pas de problème au niveau de la mairie, franchement, très bien. Ben, nous donnons nos rendez-vous demain ? Oui. À partir de 18h ? 18h, c'est ça. 18h, c'est ça. Côte des Fleurs, Stade Centenaire, 18h. Avec d'autres artistes aussi, qu'on aura l'occasion de faire des petites prestations juste après Zot, parce que c'est pas son premier, par rapport à Nona Bantimama et tout ça. Et donc, nous, nous allons donner à nous, peut-être, un autre rendez-vous plus tard pour parler un petit peu plus en profondeur de l'association, de ce Zotifé, plus en détail. Et ben, nous remercie, Raou, d'avoir accepté notre invitation. Ben, pareil, merci à Zot, au contraire. Merci Radio Piquant. Merci à Zot, et Nidia Zot, bonne fête de la musique. Merci à tout le monde, bonne fête de la musique à tout le monde. Nous tiens bon ensemble, et nous retrouvons-nous plus tard. D'accord, merci. Au revoir Zot, toutes. Au revoir. Nous retrouvons-nous. Dans le cadre de la fête de la musique, la ville est ensalée avec le Théâtre des Sables et invite à Zot le mardi 21 juin 2022 à partir de 18h jusqu'à 23h, un spectacle musical au complexe sportif du centenaire. Nous aurons l'association Éco des Fleurs, le groupe des jumeaux Gilbert Kondasamy, Tiana, Blue Zanou, Tila Monge, Nutracine, Satie et Kevja, Jad, Saint-Océan et Koulère Tréole. Un programmation rythmée et variée Yatanazot. Tiana, Zot.